La dette extérieure mauritanienne a atteint 4,904 milliards de dollars pour un seuil de 93% du produit intérieur brutévé, selon Mercedes-Beramarta, chef de mission du FMI qui a séjourné récemment en Mauritanie. Monsieur Mohamed Salam Oulal-Bechir, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, a présidé vendredi matin dans le village de Ndjadou-Farza. La dette extérieure mauritanienne a joué un rôle important dans l'instauration de la paix et la sécurité dans le continent africain, a déclaré le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération Isselkou ou l'Ahmed Izidbi. La relation exceptionnelle entre l'Algérie et la Mauritanie, renforcée par les liens historiques existants et leur emplacement géographique, en fait que les deux pays sont à l'avant-garde dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans le continent africain, a déclaré M. Isselkou dans son intervention à l'occasion de la célébration de la journée de l'Afrique à Alger. Le ministre a, par la même occasion, passé en revue le travail réalisé par son pays qui avait assuré la présidence tournante de l'Union africaine, en 2014 et en 1971 et les efforts de la médiation mauritanienne dans le règlement d'un nombre de différends entre des pays africains, citant l'exemple de la crise au Burundi. De l'avis de certains spécialistes, la Mauritanie doit revoir sa marge de manœuvre pour l'endettement et éviter d'être victime de politiques d'ajustement qui ne visent que le remboursement de la dette extérieure. Cela pousse le gouvernement à rationaliser son budget sur les dépenses concernant la santé, l'éducation, les infrastructures au malheur des populations les plus démunies. La dette extérieure mauritanienne atteint 4,904 milliards de dollars pour un seuil de 93% du produit intérieur brut PUB, selon Mercedes Vera Martin, chef de mission du FMI, qui a séjourné récemment en Mauritanie. Si l'on se fie aux statistiques du diplomate, le volume de la dette établissait à 2.968 millions de dollars sur la période d'allant de 2010 à 2015, soit une progression de 153% entre 2010 et 2014. La Mauritanie a reçu un financement extérieur qui s'élève à 17,24 milliards de dollars. Monsieur Mohamed Salem Oulal-Bechir, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, a présidé vendredi matin dans le village de Ndiago-Trarza une cérémonie d'inauguration d'une station solaire dans le chef-lieu de l'arrondissement de Ndiago, qui approvisionnera en outre le village de Ibden, soutenu à 6 km de Ndiago. Il a ajouté que cette infrastructure est composée d'une station d'énergie solaire d'une capacité de 126 kV, d'un réseau de distribution d'une longueur de 9 km de 120 branchements, gratuit au domicile de 8 poteaux d'éclairage publics et d'une usine de glace d'une capacité de 9 tonnes par jour destinée à permettre la conservation du poisson. Le coût global du projet est de 484 millions d'ouguias, 460 900 ouguias mobilisés sur les ressources propres de l'État. Des jeunes cadres issus de l'Association pour l'avenir des jeunes ingénieurs mauritaniens ont organisé à Nouakchott une importante rencontre consacrée au lancement de leur association. Baba Karnam. Effectivement, l'Association pour l'avenir des jeunes ingénieurs mauritaniens a organisé ce jeudi 26 mai 2016 à Nouakchott une importante journée consacrée au lancement de leur association. Les jeunes ingénieurs se sont mobilisés pour lutter contre le chômage, demandant aux autorités d'être plus objectives à l'endroit des jeunes diplômés chômeurs. Le président de l'Association pour l'avenir des jeunes ingénieurs, Mourad Oul-Sadek, a appelé les autorités mauritaniennes à venir à leur rencontre afin de trouver une solution adéquate et définitive pour éradiquer le chômage dans le pays. Quant au vice-président, Mahmoud Diakide, cette association est apolitique et ils ne feront que revendiquer leurs droits. L'Association pour l'avenir des jeunes ingénieurs a été créée au mois d'avril 2017 par un groupe de jeunes ingénieurs mauritaniens. Cette association qui est apolitique a pour but, entre autres, de défendre nos valeurs sur des plans éthiques et professionnels, de créer et de resserrer des liens de solidarité, d'entraide et d'amitié entre tous ces membres et adhérents. de représenter les ingénieurs diplômés au gré des pouvoirs publics et des autorités compétentes. Et de revendiquer ensemble notre droit de participer à la construction d'un avenir meilleur pour notre pays. Nous séchissons donc ce moment sur le lettre pour inviter l'ensemble des jeunes ingénieurs mauritaniens, hommes et femmes, à se joindre à cette alliance pour qu'ensemble nous puissions jouir d'un avenir professionnel meilleur pour le bien de notre chère mauritaniens. Il est important de rappeler que cette association est créée depuis 2007 par un groupe d'ingénieurs sortant dans différentes universités d'Afrique, d'Europe et des États-Unis d'Amérique. La Wilayah de Nouakchott Nord a organisé sous la supervision du Wali Moussaïd, M. Choué Benjaye, vendredi soir, une campagne de saisie de produits alimentaires périmés en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. À cette occasion, le hakem de la Moukapa'a de Tayarid, M. Tayyib Oul Mohamed Mahmoud, a indiqué que cette campagne entre dans le cadre de la préservation de la santé des citoyens, notamment à l'approche du mois béni du Ramadan. Il a souligné que le Wali a donné des instructions pour l'organisation de cette campagne qui vise la saisie de tous les produits alimentaires dont la date de péremption est arrivée à échéance ou falsifiée dans toutes les boutiques de la Wilayah. Il a également ajouté que les équipes chargées de cette mission ont déjà saisi environ 2 tonnes de ces divers produits alimentaires périmés, indiquant que la campagne va se poursuivre et que les contrevenants seront punis conformément aux textes en vigueur dans ce domaine. Le rappel des titres La dette extérieure mauritanienne a atteint 4,904 milliards de dollars pour un seuil de 93% du produit intérieur bruit PIB, selon Mercedes Vera Martin, chef de mission du FMI, qui a séjourné récemment en Mauritanie. Merci de votre aimable attention et bonne fin de soirée à tous.